Bonjour très chers amis téléspectateurs et bienvenue à votre émission, monsieur le député, monsieur le député qui vous est tourné aujourd'hui en direct de Boston. Nous serons en duplex avec monsieur Roger Baka qui dit bonjour. Merci beaucoup, bien aimé dans le seigneur, je te dis merci Maïs. Voilà, bonjour à vous tous les amis de Kinshasa, nous sommes ici au Massachusetts, aux Etats-Unis d'Amérique. Nous allons vous tourner cette émission et ces bombings. Je serai lundi au Texas, je vais faire aussi la Caroline ou le Caroline du Nord, je ne sais pas, je vais faire Caroline du Nord. Je pense que ce sera dans deux semaines, je serai à Washington où j'irai rencontrer notre confrère monsieur Mario Soubuna et bien sûr aussi notre ami Roger Moutou, nous serons avec eux. Je continue à faire ma tournée ici aux Etats-Unis où nous discutons avec les communautés congolaises sur la loi de père et de mère parce que c'est une loi qui intéresse vraiment les Congolais. Donc à tous les amis des Etats-Unis qui allez nous suivre aujourd'hui, sachez que je suis dans vos portes. Nous devrions avoir normalement une rencontre demain samedi avec les amis de Boston ici mais elle a été reportée parce que la communauté congolaise de Boston est en deuil. Voilà, donc amis téléspectateurs, nous parlons ici des enjeux, nous parlons de la loi de père et des mères qui intéresse énormément les Congolais. Nous sommes dans Monsieur le député. Eh bien, ma maman de Popula, nous apprécions beaucoup de ma maman et de Caroline Duneur, nous apprécions beaucoup de ma maman et de Boston. Merci, nous sommes très, 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 très heureux. Très chers amis téléspectateurs, avant, il y a des émissions sur l'élo. Nous avons dit quand même qu'on a l'élo, nous avons l'élo, comme je vous ai remarqué, nous avons la communauté congolaise, nous avons visité en Etats-Unis. j'ai été aussi avec la communauté congolaise de l'Afrique du Sud il y a quelques mois, je pense l'année passée je remarque qu'il y a beaucoup de divisions au sein des communautés congolaises auto-zadi, nakati, adiaspora na ebik, na ebik, sabine, ezali, mabé pour bu sonneur, c'est tout ebik, ezali, mabé mais c'est un danger ezali, danger pour nanini, habiter les spectateurs ezali, danger parce que bato, o ba yini, komo, bato, azali, bakouli, gaba balkanisem, bukanabiso, basali kotablé, justement, sur division o ba koti sina kati a mboka division o ba koti sina kati a peuple congolais, to zana désuni, pou que to se développe té to zana bokabwani, pou que to kanisate ensemble, ne y tori kotonga mboka nabiso, vous le savez le chef de l'état, quand il est arrivé il a dit, ba rwande, ba zane nabonabiso ba ni amule, ba zane nabonabiso mais combien des congolais, nous n'avons pas critiqué la pensée du chef de l'état qui aujourd'hui est en train de produire les effets ba rwande, ba zokoya, ba ni amule ba zokoya, ba mornabiso, ba plan machiavelique, nabonabiso, balkanisé kongwe, bimile, yonamu, samokili et nous avons fait la publicité je veux dire, la communication positive de notre pays sur l'échec international mais entre nous, le malheur, izalike ba katange na ba kassaye ba dinganite parce que, il y a des fortes frères katange qui pensent que ils doivent balkaniser le katanga c'est-à-dire que ba kaboula, ba l'ongwa, ba kouma paye à l'est là-bas il y a les rwandais qui pensent qu'il faut ba bôtre la biso kaka est mabile, on est kouma yabango mais est-ce que en un seul instant nous ne pouvons pas comprendre que le combat obiso tozo mené izalik komba yutina l'umumba l'umumba dit quoi la Belgique désire balkaniser le kongo c'est-à-dire la Belgique voudrait balkaniser de diviser le kongo ba kaboula mabile yabakoko évidemment nous allons parler de mabile yabakoko un autre jour mais ici je voudrais vous dire que le combat nous laissait par les pères de l'indépendance ce n'était pas le combat de Tshisekedi ce n'était pas le combat de Fayoulou ce n'était pas le combat de Moïse Katoumi izalik komba yutina maman olivle mbete izalik komba yutina unité yutina peuple congolais autour de la protection de leur terre tamo l'umumba koufi izalik kipoa bo yaki bakaboula va diviser mabile yabiso mais aujourd'hui malheureusement to komi bato yabato nous sommes divisés dans notre foi par la pensée catholique oyo ambo wabimi te bo tika boye bo salaboyete la loi de la congolité qui a dit que la loi de père et de mère izalik loya congolité en comparaison avec ce qui s'est passé dans l'ivoirité or ce sont des choses différentes nous sommes divisés je disais dans la foi or la foi est venue pour nous réunir parce que Christ disait aimez-vous les uns et les autres soyez unis mais aujourd'hui la religion nous divise nous sommes divisés par nos artistes mais ailleurs les musiciens aux Etats-Unis en France c'est pas un musicien est-ce qu'il y a Michael Jackson est-ce qu'il y a MC est-ce qu'il y a Michael Jackson est-ce qu'il y a Michael Jackson mais au Congo nous voyons que j'ai appris des choses qui m'ont fait très mal au coeur c'est devenu tellement dangereux c'est devenu tellement dangereux maman moukouna koutanaki nae awa a cause des affaires politiques li balaya mouana nae epanzani ponanini mouana nae azali kasayen mouba y nae azali katange donc ekreyevangwa problem ponanini tisekedi azali mouluba est-ce que mouana wana ya mouluba ayebi ata tisekedi est-ce que tata nae na maman ya basipa kenako liana lime te te mais le koula zalika ka mouluba donde konabido wane sengene sa na pouvoir te mais est-ce que le combat que nous a légué glumumba ezala ki kombat ya ba luba kontra ba swahili ba luba kontra ba mpende to ezali kombat ya unité wwe sengene li kongolet mouna ke banguna ba kote li bisou ba infiltré bisou ba ligni ba boto la bisou ma beli et ke bisou sengene li tokanis sandandengi togosa pou rester unis parce que c'est dans l'unité que nous allons créer le développement ba nzala auto zali koukoufa ba nabazo kende klasté ba opito mbilo kouwana nyo soto ezali ko sali matang ba zali uni regardez les pays occidentaux amie téléspectateurs etats-unis nabazo kote lia tuzo ben gong etats-unis mais ezali ensemble de plusieurs etats c'est-à-dire que ba bing an gong etats-unis d'amérique ba américé ba yokana na continent ba sengena ba moké belé neti bisou lélo boto yokani tuzali etats-unis d'afrique tuzangena ba rwande tuzangena ba burundé tuzangena ba tchadien tuzali etats-unis yango nesali ko permette ke or na kota bisou towa nango ba rwande ba profite nango eti kakoko tchadien bisou bitouma diyama towa nango ba zambia ba profite nango ba ngo peo ba nango bisou pe to profite c'est-à-dire tuzali confédération mokoya ba etat ou nesali ko permette que l'Afrique eke nani boso mais pourquoi est-ce que nous continuons à être sectaire parce que mais que voulons-nous nous avons développé l'inimitié nous avons développé la haine entre nous et je pense que ce sont des choses parce que comme nous sommes plus je veux dire la majorité pour nous nous sommes des chrétiens mais la bible nous conseille l'amour est-ce que c'est une loi biblique ou pas est-ce que dieu accepte est-ce qu'un chrétien peut-il soutenir la loi tchani ou pas est-ce qu'un chrétien peut soutenir la loi tchani est-ce que c'est une loi biblique est-ce qu'un bouddhiste est-ce qu'un bouddhiste peut soutenir la loi tchani est-ce qu'un musulman peut soutenir la loi tchani ou pas religion est-ce qu'il y a par rapport à la loi où il y a de père et de mère qu'est-ce que cette loi moi j'ai alors notre première question est-ce que cette loi qui aujourd'hui beaucoup disent qu'elle désunit ou elle divise les Congolais est-ce que cette loi est-elle je veux dire biblique ou pas merci beaucoup bien-aimé dans le Seigneur je te dis merci Maïs à toi pour cette très belle question merci Naba Ognon ceux qui nous suivent de partout je vous salue que l'Eternel Dieu vous bénisse écoutez je vais encore une fois de plus dire à tout le monde qui nous suivent que le monde entier est en train de connaître une mutation il y a un certain bouleversement mondial dit au fait qu'il y a une élite un groupe d'hommes qui veulent nous arracher la liberté mondiale ils ont des programmes ils ont des projets parmi lesquels le projet de faire à ce que le monde devienne un village planétaire face à cela vous aurez la présentation comme je l'ai dit dernièrement des blocs il y a des blocs qui se sont formés le premier bloc j'ai dit c'est le bloc héros Amérique avec le Brexit l'Angleterre qui est accolée le deuxième bloc que je dis c'est le bloc héros Asia donc l'Europe avec l'Asie c'est à dire que ce sont les deux blocs qui ne pensent à rien d'autre si ce n'est que les intérêts il y a Amérique l'Europe et l'Asie Frère Roger Bac a dit nous un peu bibliquement parlons quels sont les enjeux parce que nous remarquons que dans l'histoire de Joseph par exemple tout le bien là qu'on est monsieur l'équipe mais pas toi tout le bisou l'issou 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 Joseph a yekida bandekonaye bandekonaye ba yekou fana mboka ya bapaya bete l'issou 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 banjou zali nini soko lelo bisou to permette ke mbaya moutou zali mbaya a outi na mboka mboka msous a yekou koma mkondi na mboka na bisou eloko nini motou me motou soko zapé mbaya lébina mbou lamontz estske ma bele ki malam ne bele to to bangate to yekou tikapé fransei rwandais akomi mo konzina kongo tomo tomo mko mamane yekou kongoné akomi mo konzina kongo eske zali danje pon abiso eloko ni lelika ki na bibli yekou sabison nan pourquoi je parlais de bloc Je parlais des blocs pour la simple raison que, selon moi, par rapport à votre question, il y a Israël et les nations. C'est pourquoi l'Abbé-t-il en soit un bloc ? Alors, Israël dont on parle ici, par rapport à cette loi, je suis en train de remercier particulièrement et humblement d'abord celui qui a initié ses projets, je le dis la dernière fois, celui qui est allé retrouver cette loi. Je pense à M. Tiani et je remercie les porteurs. Il y a la loi Oyo, le niveau, il y a le parlement, M. Intingui Pouloulou que je salue. Mais ce n'est pas seulement une loi qui est biblique, je le démontre encore que c'est une loi qui est une loi divine. Je vais expliquer les décors. Dans le premier cas, on dit qu'une loi est biblique. Lorsqu'il y a une portion de l'écriture qui les stipule clairement. Quelle est cette portion de l'écriture qui stipule que ne doit pas être un étranger ? Ce n'est pas moi, s'il vous plaît, en toute humilité. La majorité de la population congolaise, elle est chrétienne, je le dis la dernière fois. Cette loi émane de la Bible dans les livres de Deutéronome, au chapitre 17, le verset 14. Et ça prend enfin jusqu'au verset 20. Pour ceux qui viennent de nous joindre, vous avez vos Bibles à la maison, je vous conjure. Deutéronome, quant à la question des savoirs, est-ce qu'elle... Pourquoi j'ai parlé des blocs ? J'ai parlé des blocs pour la simple raison que... De Deutéronome, vous allez constater, pour la raison d'histoire, C'est un livre qui est rédigé sous la forme des traités d'alliance. Autrement dit, l'Eternel en tant que Cisera, Seigneur, a choisi un peuple qu'il appelle Israël, qui est son peuple vassal. Il promet protection. Azo promettre qu'on batte l'Israël. Azo promettre qu'on assiste Israël n'a pas combattre N'yons soit cause à la nangon a vinaïe en tant que Seigneur. Israël n'a contrepartie. A nimi a obéir n'a pas loua. O un zambé azo pésaïe. C'est dans ce contexte qu'on dit, livre de Deutéronome, et j'allais un livre rédigé sous la forme des traités d'alliance. Maintenant, dans le Deutéronome 17, 14, le verset 14 de Bandeleu Babouye. Avec comme titre, prescription relative à la royauté. C'est l'équivalent de la présidence de la République. C'est l'équivalent de la magistrature suprême. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, il y avait le juge, le sacrificateur, ensuite le roi. C'est comme chez nous. Nous avons plusieurs pouvoirs. exécutifs, gouvernement, le cours des tribunaux, ensuite, Tozapena, présidence de la République. Donc, Kuna Pezala qui est reparti de la même façon. Mais là, il y a eu une loi biblique qui régit la royauté en tant qu'institution suprême, il y a Israël, et par conséquent, qui régit aussi la magistraté suprême, c'est-à-dire la présidence de la République. Ne croyez pas bien. Lorsque tu seras à entrer dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, lorsque tu posséderas que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » 15. « Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du millier de tes frères. Tu ne pourras pas t'étonner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux. » Là, ce sont les accessoires au Hébaki-Sami. Mais a priori, vous comprenez que si la question est donc « Est-ce que la loi du père et du mère est biblique ? » Je n'ai pas besoin d'argumenter. Lisez les Théoronomes 17, 14 à 15. Elle est biblique. Maintenant, si quelqu'un voudrait s'opposer à l'autorité de cette loi sur le plan biblique, nous allons poser la deuxième question. « Est-ce que cette loi est divine ? » Est-ce que « Est-ce que je n'ai pas besoin ? » Puisque Moutako plaise à ceux qui veulent contester. Ils sont tellement minimes, tellement moukiés que les chrétiens qui sont plus de 85% de la population qui obéissent à l'autorité des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Il faut tout se comprendre bien. refusent qu'il pourra, nous concédons et nous respectons ce qu'il dit. Mais comme nous sommes à 85, à 90% de la chrétienne, Tozana a des autorités, mon frère Maïs. Première autorité, c'est les Écritures. Deuxième autorité, présentement, Tozali, c'est le Saint-Esprit. Or, dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 14, complété par Jean 14 et 16, la Bible dit quand viendra le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui, il parlera des choses qu'il aura entendues chez le Père. Or, le Père a dit dans Deutéronome 17, 14 à 15, à sa claire, lorsque tu seras à entrer dans le pays que l'Éternel de Dieu te donne. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Ce qu'il y a comment quelqu'un, qui se dit chrétien, refuserait d'écouter la foi de l'Éternel. Et ça, vous tournez, la loi des Pères et des Mères parce qu'ils sont bibliques, parce qu'ils sont les divines. Il y a les dangers qu'ils couriraient. Nous avons un chapitre 16. Voilà ce que l'Éternel de Dieu dit. « Mheureusement, il ya l'épaule avec la divination해� la Bible dit. Est-ce que Dieu aime-t-il les sacrifices plus que l'obéissance à la voie de l'Éternel ? » Dieu trouvait-il de plaisir Dans les sacrifices Comme dans l'observation Et la mise en pratique De la voie de l'éternel 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 17 Frères et sœurs dans le Seigneur Je répète L'éternel est Dieu dit Dans 1 Samuel Chapitre 15 encore Le verset 18 verset 19 Pas pour des intérêts personnels Parlement D'ailleurs moi je pense Qu'au niveau de notre esprit Parlement Si ce n'est que De manifester la volonté Nettement exprimée de tous les chrétiens De ne plus jamais permettre Qu'il y a au sommet de l'état Étranger Et en plus Ceux qui parlement A douter Parce que la loi du père et de mère Est une loi divine Je démontre Dans 1 Samuel 15 Dans verset 18 Dans verset 18 Dans verset 19 Dans verset 20 Ce n'est pas le Bible Ce n'est pas le Bible Ce n'est pas le Bible Parce que ce n'est pas le Bible Il y a inventé 19 Pourquoi n'as-tu pas écouté La voix de l'éternel Pourquoi n'as-tu pas écouté La voix de l'éternel Dans verset 14 1 Samuel Chapitre 15 Le verset 19 Pourquoi n'as-tu pas Obéi à la voix de l'éternel Donc A ces deux questions Nous avons rappelé Que bien que Toulibaka Kongo Et les amis laïcs N'a bandit Que confirmer Que il n'y a aucun Catholique Qui peut désobéir A la voix de l'éternel Il n'y a aucun Kimbanguiste A Koboya A tosa Mungongo Yamakomi Yanzamboyikoumami Aucun membre De l'église protestante Je dis encore Pentecôtiste Ou quelle que soit Confession Dénominationnelle Et non dénominationnelle Bissonnons Si nous prenons Pour autorité Les écritures Qui est la voix De l'éternel Donc La loi De père Et de mère Initiée par Tiani Déposée par L'honorable Ntingy Pouloul Au Parlement Je vous le dis En toute humilité Avec Amour Yafutu 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 Cette loi Esali Biblique Et aussi Loi Oyo Esali Une loi Divine Parce que Ça émane De la voie De l'éternel Baie Nationalité Collective Pe Bato De la voie La terre De la voie De la voie De la voie De la voie Le D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'on ne touche pas qu'il y a un homme qui fait James Kabare en ce moment. Dans le même temps, il y a une défense qui fait la famille. Pour me rappeler, James Kabare s'il y a de là même, l'âme congolaise est de la famille qui est corruptible. Il y en a une famille. Comment pouvons-nous admettre une telle situation ? La circonstance est que le Congolais s'il y a un jouet combien de gens vont prétendre qu'il y a des députés qui sont sénataires qui sont personnalités politiques qui sont sénataires pour atteler la loi Est-ce qu'on peut comprendre vraiment le niveau de la minimisation qui est à James Kabarebe ou qui est allé plus loin ? Il est allé plus loin L'âme congolaise est corruptible Alors, comment est-ce qu'on dit qu'on est congolais de père et de nói aboya de manière aussi facile en frémonté que personne nous pierce sur de nous , nous est allé plus loin le pays il qui nous experiência pour transformer notre père notre père votre mère notre mère notre mère notre père qu'on Pale Lheur et nous croyons que ça le pays normal et que ça 그�reating qu'elle était il semblerait que Paul Kagame n'a tès à la défense à l'objectif principal l'installation d'un sujet rwandais à la tête du sommet de l'État de la République démocratique du Congo pour l'exploitation illicite des matières premières à l'Est et le légaliser s'il faut le faire. On ne sait pas ce qui a réussi ce qui a réussi mais Dieu sans tenir compte de tant d'ignorance des Congolais sans tenir compte il y a l'ignorance des Congolais dans l'objectif rappel aujourd'hui à tous les Congolais que si vous avez été ignorants dans le passé nous avons été au sommet de l'État pour atteindre l'objectif de la balkanisation de l'exploitation illicite de matières premières simples et de minerais stratégiques quels sont les enjeux dangereux de l'État parce que peut-être qu'il y a des enjeux dans la Bible dans la Bible on comprend le contexte il se fait que Joseph Oya Zala qui est élevé au rond de Vizir Vizir c'est-à-dire celui qui décide après le roi en Égypte vous avez suivi la guerre des rémissions pas besoin de les rappeler vous avez appris je suis votre frère vous avez appris vous avez appris tout le monde qui est égyptien au latin les poutes vous avez appris comme les ténèbres vous avez appris à l'ongoli à l'aki à l'anglais la circoncision autrement dit Si vous doutez de moi, en termes biologiques, il y a des descendants directs, il y a des descendants hébreux, mais il y a des descendants hébreux. Je ne suis pas égyptien réplicatif. La différence qu'il faut faire là, c'est quoi ? La différence qu'il faut, c'est qu'il y a ce que nous avons appelé de fonction de nomination, n'a pas fonction d'éligibilité. C'est la différence. Joseph Aoua, il faut tout se comprendre très bien. Tout le monde en ce besoin de nationalité collective, peuvent exercer des fonctions politiques par nomination. Parce qu'ils ont démontré un certain intérêt particulier vis-à-vis de notre pays, et qu'ils ont travaillé pour l'intérêt de la nation. Cela est perceptible à l'ennemi. Voilà pourquoi ils peuvent assumer des fonctions de nomination, mais pas des fonctions d'éligibilité au sommet de l'État. Pourquoi ? Pour le simple fait que, Baza va congolais, par acquisition. Cela dit, nous n'avons pas besoin de nationalité congolaise, de reconnaître qu'il y a congolais. Mais c'est par acquisition. Autrement dit, que mouto y a cause à la éligible, na candidature d'abord, au sommet de l'État, c'est un Congolais abimi na circoncision na motama. Y a tata na yamama. Mais c'est-à-dire qu'il y a nationalité par acquisition. Y a co-kôte sa candidature, il y a co-mécate. Moi, c'est-à-dire qu'il y a prouvé bibliquement. Que nous, dans le boucant, il y a Genèse. Dans le chapitre 47, dans le verset, Je préfère un pour le besoin de la cause. Il y a des gens dans la Bible, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, le contexte où il y a RDC, où on s'est retrouvé dans Rwanda, commence de plus en plus à avoir des similitudes. Et je crois qu'il y a un contexte, il y a Israël, où il y a un migrat qui peut nous ouvrir dans l'Égypte, pour des raisons humanitaires. Pour des raisons humanitaires. Voilà un autre enjeu dangereux. Je commence à lire Genèse chapitre 47, le verset 1 à 6. Je lis. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, Mes frères et mon père sont arrivés du pays des Canaan. avec leurs brebis et leurs bœufs. Et tout ce qui leur appartient. Et le voici dans le pays des Gozen. n'apprécie de voir au niveau de Gröchie, je m'apprécie deuminat. sans mené. Il y a un pire dans le pays des Américains. il y a un pire et de la population. Et bien, il y a un pire alors, il y a un pire avec sa baguette. Gozen ou bien Goshen. Vous voyez que n'en a trop pas qu'il a fait passer. Pour Joseph, il a se sentir tranquille. Il a tellement envie que ce n'est pas seulement pour se sentir sécurisé aussi. Mais à ce moment-là, il a été un point dans l'Egypte à l'Egypte. Est-ce que cela n'est pas l'équivalent ? Est-ce que le fameux problème est-ce que Joseph était roi ? Si par exemple Joseph était roi, il n'est pas de père et de mère dans l'Egypte. Mais il n'est pas de père et de mère accordé au sommet de l'Etat. Est-ce que il n'y a pas de négociation ? Il n'y a pas de parlement ? Il n'y a pas de vie à roi ? Parce que il n'y a pas de tension que ça va m'abéler. Il n'y a pas de très bien. Il n'y a pas de danger. C'est dangereux. Un jeu dangereux, c'est qu'un s'en mêlé, il n'y a personne qui n'est pas de père et de mère, ce qui a s'est retrouvé. Au sommet de l'Etat, je pose une hypothèse. Parce que il n'y a pas de frontières qui sont problématiques jusqu'à aujourd'hui. Nous avons les frontières RDC Rwanda, frontières RDC Ouganda, frontières RDC Angola, frontières RDC Congo. Nous avons neuf pays voisins. rDC Ouganda, il y a un président congolais centrafricain. Le Mororo. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps dans l'Equateur. Il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps. Pourquoi ? Mororo. C'est un centre-africain. Mais pourquoi il tourmente l'élevage et la culture du nord de l'Equateur ? Sans mêler. Il y a un autre où il est. Il y a un problème où il y a un ami. Il y a une neuf frontières Rwanda. Il y a un ami. Joseph a se retrouvé. Il a décidé dans le roi. Il y a un temps dans la Bible parce qu'il n'y a aucun intérêt qui m'anime. Je suis le moindre de tous. Mais je me dois de laisser un Congo intact pour ne pas pas de temps pour ne pas pas de temps pour ne pas pas de temps pour ne pas qu'il n'y a pas. 47,2 du livre de Genèse. Il prit cinq de ses frères et le présenta à Pharaon. Donc, le sentiment de sang en fait qu'il s'est senti obligé à écouter la suite. 3. Pharaon leur dit quelle est votre occupation ? Première question. Est-ce que batte est-ce qu'il est-ce qu'il répondit ? Réponse à Tounib à c'était préparé et prémédité par le sang mêlé Joseph. C'est Joseph qui a préparé ses frères à une réponse pour avoir l'aval de la décision du roi Pharaon. Comment on peut le prouver ? tricherie et salami déjà que tu répondes à vous vous répondez à vous. Avant de continuer, dans le chapitre précédent, il y a toujours au sommet de l'État incongolais qui a les yeux ouverts. Genèse chapitre 46 le verset 28 29 30 c'est pour démontrer tout justement que Joseph connaissait ce qu'il fallait en jeu dangereux qu'il fallait influencer le roi Paris pour enfin avoir l'autorisation de concéder une terre. Chez nous on parlera de Ménémoué. Chez nous on parlera de notre territoire et nord Kivu. Comment sont-ils arrivés là ? Tu as la similité dans le monde dans le jeu des Alliés. Dans le verset à Genèse 46 le verset 28 il dit ceci Et Joseph avait des fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total de personnes écoute-moi bien de la famille de Jacob qui verra en Égypte était des 70 donc dans Baillé Bazaraki 70 Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen 29 Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël son père dès qu'il le vit il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou Israël le dit à Joseph que je meurs maintenant puisque je vis ton visage et que tu vis encore je ne sais pas si vous comprenez c'est à dire que papa Joseph azzan nous à Uganda je ne sais pas que je ne sais pas et si il y a l'assemblée dans la rencontre dans la rencontre il y a l'un des la rencontre dans la rencontre l'un des la rencontre dans la rencontre Ba zanonu na Rwanda Ba zanonu na Uganda Ba zanonu na Burundi Ba yokisangon kende kona Bango ba eleve yekuna Vosile zanjue dangere Ba komi netanjue ba rejouenre ba yawana Tango ba komi Ba yamani ba leli Kole le zanini Cetadir na makambwe salema na Uganda Na makambwe salema na Rwanda Na makambwe salema na Burundi Ton dimakiteke toko kuta na lisusu Bande kona ngayi Le lieu de rencontre des expatriés Devient la terre congolaise C'est pour se comprendre que Ba enjeu dangereux Tosou sa la discrimination Té Le Congo Ndengue botulobananga depuis 1960 A yamma ba kima Rwanda Ba kima Burundi Ba kima Ouganda Pour des raisons humanitaires A kotisabango Et si dit Na ba ane nonante A yamma li sosu gourp monsosu Sadi tovandaka Naba madia moulenge Lorsque basako rofisez Ke moutuasa de père et de merté A kima na presidenci Quelle est l'idée cachée Derrière votre refus Donc vous voulez prendre Le sommet de la nation M'entena bandegou nangai So ki kamen me moutumokalubike Loa o yza divinite Loa o yza bibli kete Men loba na yé Genèse chapitre 46 Le verset 30 To komina 31 Josef a dit a ses frères Et a sa famille Na ba ane nonante Pardon Na ba te So ki eglise ki mbangiste Zolandanga Na ba te So ki an sombre Y a eglise katholique Ba zolandanga Na ba ba te So ki ba ane nonante So a eglise de roveil Ba pentecotiste Ba membre nyo So a communauté Ki kwa y a la bible Na verset 31 E se toko tanganabinote Maïs Na y na senga E se boko kou illistirom Meme na TVT Genèse 46 31 Que tout le monde Ecoute Yoka bien Josef a dit a ses frères Et a sa famille Donc Josef A se retrouvé Yemoko Na la frère na yé Na fami na yé En dehors Yabe Egypcien Yonso Et ce se comprenne Donc le complot se prépare Contre l'Egypte Mais en Egypte Et c'est m'tu m'a So comprenne Rengay Sali Kwa hosa la politik Moko Yako renverser Le pouvoir égyptien Conquérir ses terres Par expansion territoriale Mais ça se fait en Egypte Et ça m'a dit Comme pour dire Et je voulais dire Comme pour dire Bah tout va se prépare Va bo to la Le sommet de l'Etat Pas en dehors Yakongo Nakatya Kongo Bah se prépare Va présenter Candidature Na bango Nakatya Kongo Pire encore Nakatya capitale Yakongo RDC Si kou Josef Tengabengi Bandekouna Yenaniy Moudyous Sa yukadikamba Alobi na bango Voilà les enjeux dangereux De la loi De père et de mère Alobi na bango Je vais avertir Farron Yokabien Je vais avertir Farron Et je lui dirai Mes frères Et la famille De mon père Qui étaient Dans le pays De Canaan Oh Sont arrivés Auprès de moi Yokomplu Bandi Il s'agit Il s'agit De voir L'autorité Suprême Oya Sa De père Et De Mère Farron Pour Napa Convaincre Que Mouto Yautu Kon Nome Famina Nabandekon Naye Baye Yokab Yokara Krande Sont arrivés Auprès de moi Krande Ces hommes Sont bergers Car Les élèves Des troupeaux Néon Naye Asso Comprend Donc Va Comprend Déjà Intérêt A Kolubana Farron Que To Naye Tropeaux Et Sont Sont Farron Parce Farron A Zana Posa Il Va Jambok Eko Eko N'avons Nous Pas Vu De Tropeaux Traverser L'Ouest Vers L'Est Vers L'Ouest C'est C'est Une Question Que Je pose Naye 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 Surtout Que Consommation Alimentaire Yabande Kiv Eza Musou Nya Nya Naye Les gens Profité De La Passion De L'Amour Que Nous Avons Vis-à-vis De Cette Alimentation Bambi So Kiv To L'Iba Naye Naye Kiv Ils Sont Des Bergers Pire Encore Ils S'élèvent Des Tropeaux Ils Ont Améné Leur Bétail Leur 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 Et Tout Ce Qui L'appartient Et Quand Pharaon Vous Appellera Et Dira Quelle Votre Occupation Il y aura Question Pharaon A Tuni Na Genèse 47 Na Verset 1 3 Pharaon L'air Dit Quelle Votre Occupation Joseph Asse A Préparer Et S'en Mêler Alors Je Sais Que La Question Finale De Pharaon Sera Quelle Votre Occupation Pardon Non Non Bande La Né Sous Pobis Soto Fanda Na Nami Nembo Wana Bien Non Né 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 Poto Zala Bien Na Ma Territoire Est Té Wana Autorité Politique Se Va Touni Biso Question Tout Répondre Bango Que Yen A So Préparé Il y a Des Questions Préparé Il y a De Fuites Même Des Questions De La Présidence Au Niveau De La Prémature Pour Influencer L'entrée En Mas Joseph Qui N'est Pas De Père Et De Mère Frère Et Si Les On Qui Collabore Aujourd'hui Au Sommet De L'Etat Savent Déjà Les Décisions Ou Les Desidérata Ou Les On A Retenue Pour Ce qui Concernent Le Traité D'Alliance Avec Le Burundi Le Rwanda Et L'Ouganda Si On On Les Président En Asacan Congolais De Père Et De Mère A Retour N'a Bu No Question Bowie Vous Voyez L'infiltration Et La Fuite D'Information Elle Devient Permanente So Il A Ca Si Fuite D'Information Angole Joseph Prépare Pharaon Mais Il Préparation Avec Pharaon Il Informe Même Les Infiltrés Les Sommelés Les Étrangers Au Préalable Question Combien Des Contrats Tos Signe Na Rwanda Combien D'accord Tos Signe Na Burundi Combien D'accord Tos Signe Na Uganda Nan Nuk Tu Régnos Il Té Basana Nuna Kat Abiru La Présidence Ma Solola Dore Déjà Bas So Messages Jus Tana Rwanda Qui On Dit Ça Les Sommelés D'ailleurs Je vous Informe Peut T'es Pas T'es Pas La Mau Démocratique Degongo Et je ne parle pas en termes de mes paroles Quiconque voudrait me contredire qu'il me retrouve dans la Bible et qu'il me contredise Je ne parle pas des lois dédictives Je parle clairement ce qui est écrit Est-ce que vous savez aujourd'hui Pendant que je parle avec vous Premièrement Na Israël ne peut assumer les fonctions du président de la République Que tous citoyens juifs de père et de mère Allez vérifier Ne Rwanda Est-ce que Que Sur ce qui concerne Bateu A Responsabilité De la protection des biens et de leurs services Bref Police Moi Si Comme Le Policier De la Zambie A Koki Koba La Lissou Sou Un Etranger Qui Vérifier Na Zambie Et puis la loi était dite Amen Mais ça m'étonne Des Congolais de père et de mère Qui vivent Selon les citations de James Kabarebe L'âme congolaise Et corruptible Se permettre De passer à la télé D'oser même Dire que cette loi Elle est discriminatoire Est-ce qu'une loi n'a jamais été discriminatoire Mais la loi elle est déjà discriminatoire Parce que la loi Elles ont avantagé Et le Congo La dînes sont mandées là Lorsque les Africains Prennent ou Consovent des lois Qui énervent l'Occident C'est que cette loi Est bonne pour les Africains Mais quand vous voyez l'Occident Amboîtes les pas pour recevoir Sur France 24 Sur TV5 Des gens Disons que La loi n'a jamais été C'est que Cette loi Bloque une certaine politique étrangère Vis-à-vis de notre pays C'est pourquoi C'est pourquoi ils les refusent Mais Bande-gonnais Naïbité Na moutou no touni Mais Est-ce que vous pouvez comprendre Bande-gonnais Bande-gonnais Nationalité Je ne refuse pas Je confirme à tout le monde Ne faites pas la confusion Hein Il faut épingler cet aspect de choses Frère Roger Avant qu'il n'y a pas Moussika Bah tu m'as dit Oui c'est très bien Au Pessi Exemple à Joseph Au Pessi Exemple à Naman Au Pessi Exemple à Naman Mais il n'y a pas d'autres exemples De la Bible Au Pessi Exemple à Moïse Il n'y a pas d'autres exemples De la Bible Sans mêler Baza dangereux Pour une nation Non mon frère Pourquoi les gens Cherchent d'autres exemples Dans le livre d'Exode Au chapitre 4 Vous allez remarquer que Par rappel Dans le livre d'Exode Quelque chose d'extraordinaire S'est passé Moïse Je parle de Moïse De la Bible Moi je parle de Moïse De la Bible S'il vous plaît Protégez mon souffle de vie Que l'Éternel Et Dieu me garde Dans le livre d'Exode Chapitre 2 Verset 11, 12, 13 En ce temps Moïse est devenu grand Alla vers ses frères Et vit Qu'il était témoin De leurs pénibles travaux Il vit un Égyptien Qui frappait un ébreu D'entre ses frères Il regarda à gauche Il regarda à droite Et voyant qu'il n'avait personne Il tuait l'Égyptien Et le cacha dans le sable Ça veut dire que Moïse Il y a des pharaons Tu es bien Ça veut dire qu'il a des égyptiens D'ailleurs Moi j'ai des pharaons Que je vous présente En ce cas Moi j'ai des pharaons Moi j'ai des pharaons Moi je suis Moi je suis Je vous dis Je vous dis Je vous dis Laissez moi Il s'est donné Il y a des choses Que les gens racontent Ici au Congo S'il vous plaît Il y a des choses S'il vous plaît En tout cas Il s'il vous plaît A tout cas Il nous a des identités Comme je vous dis l'homme congolais oh tu es bien 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 moi on a un faran tu as un problème c'est moi aussi hein il y a des déclarations qui sont les gens qui sont dans la TV1 tu es bien moi je n'ai pas dit moi on a un faran moi je n'ai pas dit moi je n'ai pas dit moi je n'ai pas dit mon frère ses frères devaient être des égyptiens mais comment on dit qu'il allait vers les hébreux un monsieur qui vient du Rwanda un monsieur qui vient de l'Ouganda un monsieur qui vient de l'Angola un monsieur Sammelé qui vient du Burundi et qu'on a un jour qui a un jour maltraité de Kwanboko je l'assure que tu es pas à la wana je l'assure que tu es pas à la wana parce que Bible Lobby Moïse Abouma combien de sujets congolais je répète sont morts parce qu'ils s'est retrouvés dans un environnement où le Sammelé était prédominant Baboumi sur la terre de ses ancêtres voilà un exemple Tolongwe Oana Joseph Otobe Tadisolo na Genèse au chapitre 46 puis dans le Seigneur il faut insister parce que ça évite au Congo le risque de balkanisation le risque de tomber dans le plan il y a l'expansion territoriale la meilleure façon de maîtriser la Russie c'était d'installer au sommet de la Russie un sujet moitié américain moitié russe vous savez comment ils ont atteint ? ils ont atteint les péristroïques et les glace noces Michael Gorbachev c'est Michael Gorbachev mais c'est pendant son règne qu'il a panzer ici le coup de papier parce que en coulisses Michael Gorbachev aurait des relations décents avec les Etats-Unis d'Amérique il a fallu depuis 1946 que le Russie a préparé pour qu'aujourd'hui en 2023 Vladimir Poutine avant de réclamer il s'est passé entre autres la fameuse guerre entre le Russie et l'Ukraine depuis 1946 frère c'est à ce moment-là qu'on a commencé à anéantir la Russie mais Poutine a compris que nous allons s'en mêler s'en mêler pour travailler pour l'occupation il s'en mêler pour qu'au niveau du sommet de l'Etat il s'en mêler pour favoriser l'Ukraine et l'Ukraine c'est de la haute trahison l'Ukraine l'Ukraine appartenait à la Russie l'Ukraine mais il y a la République Démocratique du Congo l'Ukraine il y a l'Ukraine mais il y a l'Ukraine il y a l'Ukraine parce que à un certain moment donné il y a la fonction même les gens n'ont pas prêté attention est-ce que le gouverneur il y a un or qui veut vous verrez un certain période qui viendra est-ce que le territoire il y a le même vous vérifiez vous vérifiez qui vous vous vérifiez 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 les villes les Goma Je vais vérifier Nakobi Territoire Yaka lehe Est-ce que vous vérifiez que ça ? De pire de mer Territoire yaka Oualungu Vous vérifiez qui Territoire yaka ouvira Vous vérifiez qui Territoire Ville yaka oukavu Vous vérifiez qui Politique Sur le plan provincial Elles ont progressé Peu comme un national Mais dès lors Vous avez déjà une erreur Dans la fonction stratégique Régalienne Dans la partie où vous avez Vous avez vigilanté Peut-être par erreur Je dis Peut-être par ignorance L'occupation Viendra de là Maintenant qu'on est au courant Que l'occupation Et la balkanisation Viendra de là Mais pourquoi Tout préserver Fonction et l'état Parce que Peut-être Il y a un monde Visez Pour que Parti Oualungu Et on va bien Lorsque Comment tu Enjeu Dangereux Que Israël Abime La Territoire Yaka S'il vous plaît Là On va bien Pour comprendre Enjeu Dangereux Finalement Ils étaient venus Pour des raisons Humanitaires Comment Il y a un nombre De 70 Maintenant 70 Il y a un Il va se multiplier Pendant 430 ans Au nombre De Quittant 70 personnes Il va Boter Le Et Le Mais C'est quoi Cette politique De vouloir Beaucoup Mettre Au monde C'est Quelle Tentative C'est Quelle Stratégie Qui vous a Appris A vous Multiplier Comme ça Vous a Le comportement En A Plantez Bah Commit 600 1000 Hommes De Pied Naloubi 600 1000 Sans compter Les femmes Et les Enfants N'est-ce pas Là Si Plantez Le nombre Pour Réclamer L'autonomie Pour Réclamer L'indépendance Puisque Dorénaman Bah Komi Bele Kole Kama Citoyen Baza Katambou Pire Encore Ecoute Moi Bien E Komi Zourba Kende Zambe Koumaman Yo Alobi Na Moïse Moïse Na Oti Kou Elevé Yo Kom Personnalité Politique Y A Peple Oyo Baza Me Le Go Zali Bat Y A Go Shen Nek T Na Tic La Kibino Go Che Na Ma A Egypt Ma Bo Abise Na Bonne Volonté La Bangote Combien De Fois Ba Abise La Bonne Volonté La République Démocratique Du Congo D'avoir Voulu Sous Le Soutien De la France Qui Fait C'est la France Qui a Convaincu Na Bah Nen On Tavake Bah Permettre Entrer Na Bangote Je Et Devant Toi Et Tavis Ton Frère Et Tavis Tes Frères Dans La Meilleur Partie Du Pays Qu'ils Harbitent Dans Le Pays De Gozène Et si tu trouves parmi eux des hommes capables Mêlés à la tête De mes troupeaux Pardon T'as les référentes sur ça Alors bien vous Nous sommes partis qui tombent Curieusement c'est toujours l'Est de l'Egypte Et curieusement chez nous ici C'est toujours l'Est de la République Meilleur parti C'est toujours la Suisse Chef-tel de bétail Avant, après l'indépendance Ils ont eu plus de 600 000 tonnes De chef-tel de bétail dans notre pays Il y a un meilleur parti pourquoi Voici ce qui regorge Le meilleur parti de l'Est de la République Où sont installés les 100 mêlés Qui jusqu'aujourd'hui Vellent influencer nos frères Et les corromprent à voter une loi Pour faciliter leur accès au sommet de l'Etat Que nous ne permettrons pas Ni d'aujourd'hui ni de demain La Banque mondiale Rapport numéro 43 402-zaïr Bonne gouvernance Minière en RDC Mai 2008 Dissécie au sujet de l'Est Katanga Voici la matière et la richesse minière Cuivre Métaux associés Cobalt Manganaise Calcaire Iranium Charbon Estilité Pharaon dit à Joseph Donne-leur le meilleur parti de votre pays L'Egypte c'était l'Est La RDC c'est l'Est toujours Norquivu Richesse minière Bonne partie L'or La scinture du cuivre Communement appelée le copper belt Qui commence de Kipouch Qui descend jusqu'en Zambie Meilleure partie Le niobiome Tantalite Que vous appelez Colombo Tantalite Cotan Cassiterite Saphir Manieme Éteint Diamant Cassiterite Cotan Et que sais-je encore Donc nous avons cédé aux réfugiés Qui venaient de Burundi Aux réfugiés qui venaient de Rwanda Aux réfugiés qui venaient de Lunganda S'il faut le dire Le meilleur parti des terres Au lieu de partir Comme Israël Ils commencèrent Avoir l'idée De regretter De sortir de ces pays là Genèse chapitre 47 Le verset 11 Je lis au nom de Jésus Merci de m'avoir accordé le temps D'expliquer cela Joseph établit son père Et ses frères Et leur donnant Une propriété Dans le pays d'Egypte Est-ce que vous comprenez Joseph établit qui ? Son père Sa mère Et ses frères Et leur donnant Une propriété Par un document Est-ce que vous comprenez Nouveau Tocomi Quelques personnes Qui se réclament minoritaires Réclament même Les droits de propriété D'une partie de la république Et veulent même Plus loin Devenir Président De la république Démocratique Du Congo Question Une fois devenu président N'appeleront-ils pas Leur père Leur mère Et leur frère Répondez-moi Donc mesdames et messieurs Frères et sœurs Dans le Seigneur Je crois que Il faut tomber Tamasolo Oéza Koumé Mabiso Au sommet Au-delà De la mêlée N'est-ce pas le barana français Tu dépasser Ma intérêt égoïste Mabiso Tu dépasser Ma passion Ma pulsion Ma dégrée Mabiso To sauver Notre nation Maire Tous les Congolais Chrétiens Reconnaissent Aujourd'hui Que la loi De père Et de mère Appréhendée Par monsieur Tiani Que je salue Et je respecte Que j'encourage D'ailleurs D'ailleurs Aménée au parlement Par monsieur Tingu Pouloulou Que j'acclame Et je dis félicitations Alignée par le président Mbosso Que j'acclame Que j'acclame Et que je félicite Ma conclusion est simple Cette loi sera votée A plus de 80% Des députés Vous savez pourquoi ? Parce que pour une fois Les Congolais Ont cité leur opposition Leur division Pour sauvegarder L'intérêt Supérieur De la nation Mesdames et messieurs Est-ce cette loi Est de père et de mère Les âmes à l'âme Les âmes bibliques Les âmes Une loi divine La réponse est Oui Vous venez de la découvrir Alors à qui Vait contester Qu'il a contesté Avec la Zambie Qui vient de décider Que les policiers Ne peuvent pas épouser Les étrangers Qu'il aille contester En Israël Mais j'ajoute à ceci C'est qu'il estime Ndkomaïs Qu'à l'heure De la mondialisation À l'heure De la transnationalisation À l'heure De l'internationalisation Je dirais même un plus Dans la période Il y a monde Comme un village planétaire Nous parlons De citoyens mondiaux Est-ce qu'il faut Tomellement redéfendre Un corps d'intérêt A la nation Touloubi Aux autorités Mais pour l'instant Nous allons verrouiller Nous nous ouvrirons Au moment Opportun Pour pouvoir permettre Que la vocation mondiale De la République démocratique Du Congo Et COCA Mais pour l'instant Compte tenu les enjeux De la guerre Je pense que Nous sommes tous Comme on l'a dit Que tous les médias Deont focaliser Attention à Bissot Sur la guerre Sur la guerre A l'Est Et donc La loi de père et de mère C'est une loi Qui nous préserve Par rapport A l'occupation Je ne saurais terminer Sans demander Quand même C'est une loi de la guerre au Pimoko. À l'époque, il y a un temps, tous les jours de sa vie, quand il se réveille, il lit ça. Deutéronome 17, 14 à 18. Mais pendant que tous les gens peuvent sensibiliser avec nos faibles moyens de la télévision, « Hé, présidence, ministère et communication, il y a un karma. Dans un moment, tous les gens peuvent apprendre à communiquer sur la télévision, que la chaîne, il y a une télévision, il y a une télévision, il y a un TNT. Ce qui est le 9, mai 2023, il y a un TNT, il y a un TNT, il y a un bloc, il y a un Kanga. Alors, je comprends, je suis en train de regarder beaucoup. Pendant que nous avons une guerre qui nous attaque à l'Est, nous sensibilisons à partir de nos chaînes de télévision à Kinshasa, nous aimerions bien que l'autorité de la régulation va comprendre que tous les gens ont posé la régulation. Parce que dans un moment où, quand il y a plus de 100 chaînes de télévision, il y a un gouvernement congolais qui est à Kandib, dans un moment où, il y a une subvention à l'État, il y a une loi des pères et des mères. Dans un moment où, le président Azoulou, il veut créer des milliardaires, et classe moyenne, il y a un BIMI. Dans un moment où, il y a un BIMI, il y a un BIMI, il y a un milliardaire, on veut détruire la classe moyenne en fermant les chaînes de télévision, s'il vous plaît. Pire encore, s'il vous plaît. La lettre sort le 3 ou le 4, dans 5 jours, le 9, c'est pas Kandib à chaîne. Voulez-vous un petit soulèvement médiatique ? Vous savez, des fois, je suis d'accord avec certaines choses que vous faites. Mais des fois, ça me dépasse quand quelqu'un veut une chose et son contraire. tous les combien pour se sensibiliser, les BIMI ? Toutes les chaînes pleurent. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, tout quand la chaîne est le 9, population a se sensibilisé, alors à ce moment-là, moi, j'ai toujours demandé, vous savez, des fois, le président de la République, je respecte beaucoup et je félicite le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, pour un grand travail à ce moment-là, surtout, il n'y a pas de débriefs où ils permettent à la Congolais de comprendre en temps réel ce qui se passe. Je l'encourage et surtout les livres blancs qu'il a publiés. Mais on a besoin de faire la sensibilisation. Ce que je dis, ne créez pas des inimités autour du chef de l'État, ne lui provoquez pas des oppositions, ne lui cherchez pas des antagonistes pendant que à Zolouk Amoyen, peut-être, avec des efforts méconnus, il n'y a qu'à unir tout le monde autour de la RDC. Dites-moi, ce que nous vivons, il y a des journalistes qui sont devenus des ennemis du président, mais ce n'est pas le président qui l'a provoqué. Ce sont seulement des services qui n'ont pas si bien géré quelque chose. vous allez me demander avec ma chaîne ça ne se fera pas. Et vous savez, vous pouvez lutter contre tout le monde. Mais le média, c'est une puissance. Alors j'exhorte TNT, Migration, Valandinga, j'exhorte le ministre de communication, s'il vous plaît, permettez-nous de vous rencontrer parce que ça, l'initiative, nous avons toujours pour nous la chaîne, les congolais nous bénéficient. En plus, vous n'avez pas à la chaîne, vous avez réfléchi au chômage que vous allez créer. C'est une question de régulation, ce n'est pas une question d'argent. Donc, vous nez pas que vous nez pas mais ne provoquons pas une guerre médiatique au sein de la capitale quand il y a une guerre plus que médiatique parce que ma chaîne est belée à l'étranger Rouen. C'est nous qui avons quand même la capacité de récupérer l'information, de le traiter. Tout le monde souffre avec sa chaîne Tchatt, tout le monde souffre avec les moindres Roger Baca et RB Télévisions. La chaîne est belée dans le temps. Donc, je demande au chef de l'État, s'il vous plaît, je demande au ministre de la communication avec beaucoup de respect, je le répète, je demande la TNT migration, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous allez bloquer le 9. Pensez-vous qu'on va encore sensibiliser cette affaire de la loi ? Pensez-vous qu'on va sensibiliser pour la guerre ? Avez-vous réfléchi au rebondissement que cela peut prendre sur le plan médiatique ? Nous sommes disposés à vous rencontrer. C'était le moindre de tous. Que Dieu vous bénisse. Amis téléspectateurs, nous venons de suivre notre évangéliste Roger Baca. Je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous réfléchisse. Mais avant, nous avons essayé de joindre M. Noël Tchani, nous n'avons pas encore pu, mais on lui a laissé un message. Je pense que la semaine prochaine n'a qu'on se l'abinoye a pesa bisou nan moutouna ou y banna y a Boston Batou ni ngaye. Papa Noël Tchani. Banna y a Boston Batou ni bouye. Tango ndekona bangou bisengimana y a kabanda osana mou boutou. Ba sengakato pesa bangou nasurayete koleki, ba pesa bangou nasurayete ya mou piku. Batouwana banyamulege bakouma pi bande konabiso a wa kongole. Touka ype mou kondi chisekida no baki a wa te bandewa batouwana baba kongole babande konabiso. Sika batouwana ba yye babandi abakou bande konabiso. Ba boti pe awa. Na bandewa moususu oba liba metis. Sabe diya ke tatana ye muluba mama na ye mounia mulengi. Tatana ye muluba mama na ye italienne. Mama na ye grek tatana ye moswailu. En loua na ye lobi moutou ali kongole de pere de mer yende ali komerite. Kouzo ba poste niyon sona ba poste regalien obo e li batou ba li de pere de mer te. Sika. Bongo batou yo o ba kamataki nasyonete kolektive o ba li ba kongole. Bango baliba kongole. Bon. Esika monsu tokolo ba bakoma kiko koma bongo ba anana bango. O mwana ya tatana mounia molenge tatana yani kongole akamata nasyonete aparakizisyon sadiba pesa yeme akoma kongole. Mwana yabota ni na mwase ya mounia molenge mwana wana kongole de pere de mer. Sika lukua baliba ndekunabiso esketo kongole kongole mwana 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 mikana pesa lelok bango ba yebi bako tambo lalongwe kuna na rwanda koti makolo makolo yego matiba kongo kongole ni yasa kongole mwana 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 kongole mwana kongole ni ya yibi me bango basiba yebi po bako 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 kongole mwana mwana kongole mwana 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 kongole de very mwana 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 kongole mwana kongole Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501